Pour la création manuelle, il y a plusieurs outils. La piqûre manuelle qui va vous permettre de vous donner la direction à votre fil. Par exemple, voilà, je vous fais un exemple de broderie, de zone avec lequel je vous donne la direction de votre fil. Donc ici, on voit que le fil part dans le sens que je lui ai donné. Il y a moyen, il faut toujours aller dans la même direction. Jamais croître les fils. Voilà ce que ça donnerait. Si je veux changer ma zone créée, je la sélectionne et je clique sur l'outil de refaçonnage. Là, on peut voir tous les petits points que j'ai créés. Je peux les changer. Donc en faisant glisser ma souris, cliquant sur le point et je fais glisser mon point à l'endroit désiré. Je peux également créer d'autres points en cliquant toujours sur la gauche de la souris et donner toujours la direction à mon point grâce à ces lignes. Voilà. Alors, je vais rezoomer. Je vais rezoomer. Zoom taille réelle. Il y a aussi les piqûres, l'outil lignes et zones qui nous permet de créer des formes pleines avec des droites, avec des courbes, semi-automatiques et en main libre. Les outils lignes nous permettent de faire des contours. Donc ici, c'est la même chose. Donc, des droites, des courbes, semi-automatiques et main libre. Donc, si je crée une zone, je peux la créer en cliquant toujours sur la gauche de la souris et en terminant en mettant mon point de fin avant mon point de départ. Donc, ici, j'ai un contour et j'ai un remplissage. Si je ne veux pas de contours, je désactive la broderie de tracé. Si, par exemple, je me suis trompée et que je vais plus loin que mon point de départ, voilà ce qui arrive. La zone ne se crée pas. Pour changer et pour corriger ma forme, je la sélectionne. Je vais dans refaçonnage et j'enlève les points qui ont dépassé mon point de départ. Voilà. Je sélectionne et je réactive le remplissage. On peut commencer par la ligne droite et contourner, pardon, et continuer avec des courbes. Pour cela, on a la touche de raccourci clavier. Si je fais des droites, je clique sur la Z, sur la touche Z du clavier. Si je veux changer en courbes, je peux cliquer sur la touche X du clavier. Et là, on voit que ma forme qui est près de l'onglet de ma souris change. Donc ici, des lignes droites, j'appuie sur le Z. Des lignes courbes, j'appuie sur le X. Donc là, je continue en courbes. Si je veux effacer un point que j'ai créé. Voilà. Je clique donc à gauche de la souris pour créer. Et je clique à droite de la souris pour supprimer le point que je viens de faire. Alors, ici, je vais simplement vous montrer les différents points. Donc, je vais créer une zone en automatique. Je vais changer de coloris pour mieux visualiser. Et je vais faire un zoom. Donc, ici, on voit le point de remplissage. Il y a également le point plumetis, qui est un grand point. Et généralement, on utilise quand la partie ou la zone de broderie ne fait pas plus qu'un centimètre. Sinon, le point est trop long. On a le point de remplissage programmé. Si je vais dans caractéristiques, je peux changer ce point ou la décoration en allant chercher autre chose ou ce motif, en allant chercher un autre motif dans le petit dossier. Je clique dessus. Voilà. Et je change simplement le motif. On a le point en spontin. Le point du motif. On peut également changer le motif en cliquant sur le petit dossier. On peut simplement changer les caractéristiques pour changer la direction du motif ou bien les décaler ou les espacer. On a le point de croix. Le point en cercle concentrique. Alors, pour ceci, on s'est changé le centre. Donc, j'ai sélectionné ma zone de broderie. Je vais sur l'outil de refaçonnage. Il faut d'abord que je le sélectionne. Pardon. Ce n'est pas l'outil de refaçonnage, mais les points d'entrée et de sortie. Voilà. Ça, c'est un peu plus juste. On voit ici qu'il y a un point en plus que le point d'entrée et le point de sortie. On peut le changer de place pour créer des effets différents. On a également le point radial où on peut changer le point central aussi. Le point en spirale. Le point en pointillé. Donc, ici, je peux également changer mon motif, toujours en allant le chercher dans le petit dossier. Et le point de remplissage filet. Alors, le point de remplissage filet est souvent utilisé pour la dentelle. Je peux également, donc toujours en créant, réduire l'étirement en mettant un point d'assise. Donc, il y a plusieurs choix, soit en ligne. Le point d'étirement, si je l'ajoute, ça me permet d'empêcher le tissu de bouger. On peut également faire un dégradé. Donc, je clique ici sur dégradé et je choisis motif. Alors, on peut faire un dégradé de gauche à droite, de droite à gauche. Enfin, il y a plusieurs dessins. Ici, je vais le mettre au centre. Je vais, par exemple, augmenter la densité du centre. Je clique sur OK. Là, on pourra voir mon dégradé. On peut également utiliser une deuxième couleur. Donc, j'ai fait ma première couleur et je peux tout simplement demander une deuxième. OK. En cliquant sur utiliser une couleur supplémentaire et je fais OK. Donc, on a deux couleurs qui s'entremêlent. Je vais mettre un point de remplissage sans dégrader. Je vais diminuer la densité. Voilà. Alors, ici, le type de tracé, on peut soit, en général, quand on ne met pas beaucoup de densité, pour essayer de ne pas voir les fils en dessous. Eh bien, on clique simplement là-dessus. Donc, ça dépend un petit peu de chaque motif. Donc, on voit ici l'exemple. En dessous. Voilà. Et il vous indique où va se trouver votre fil. On a la longueur du point, la fréquence et la compensation d'étirement. Alors, ici, normalement, par défaut, elle est à zéro. Donc, mon cercle est bien rond. Si on met une compensation d'étirement, enfin, cette compensation d'étirement, on l'utilise surtout pour des tissus épais. Donc, si j'emploie, par exemple, du tissu éponge, je vais mettre une compensation d'étirement, généralement, de 3 mm. Voilà. Et on voit mon cercle qui a augmenté de surface. Cela empêche, si vous avez une deuxième zone qui vient se mettre juste à côté, d'avoir des vides entre les deux zones. Alors, ici, je vais vous montrer un exemple de création manuelle. Alors, pour cela, je vais dans l'onglet images, ouvrir, dans le fichier. Moi, je vais charger une image qui se trouve dans le programme. Mais, vous pouvez également prendre une image qui se trouve dans votre ordinateur. Donc, on va essayer de faire simple. On va quand même prendre plusieurs couleurs. Donc, on va prendre la tute. Et je fais ouvrir. Donc, l'image, je peux changer sa dimension. Voilà. Et la mettre à la mesure que je désire. Donc, les dimensions se trouvent toujours en dessous à gauche. Alors, pour la tute ici, il faut toujours essayer de voir son image en 3D. Donc, on peut se dire qu'il faut d'abord faire le rose clair. Puis, le rose foncé. Puis, le bleu. Puisque, le bleu va passer au-dessus des deux couleurs. Donc, je vais zoomer un petit peu pour la création. Voilà. Je vais prendre l'outil manuel de création et je vais contourner simplement ma forme. Donc, je vais prendre du rose clair. Enfin, plutôt saumon. Pour ça, il faut que je la sélectionne. Voilà. Je vais faire mon rose foncé. Ici, par exemple, je pourrais utiliser le point de piqûre manuel. Je vais faire mon fil et créer ma forme en donnant tout simplement la direction à mon fil. Merci. Merci. Voilà, donc ici je vais également changer ma couleur. J'ai le point plus petit mais je vais le remplacer par un point de remplissage puisque ma forme ici fait plus qu'un centimètre de largeur. Je vais également refaçonner un tout petit peu ma forme pour qu'elle soit un petit peu plus égal et plus joli. Maintenant, je vais prendre l'outil de création manuelle et je vais faire le bleu. Je vais prendre l'outil de création. Je vois dépasser un petit peu donc je sélectionne et je refaçonne. Voici ce qui s'est passé. Donc ma zone est plus grande. Le programme garde toujours en mémoire la dernière donnée. Donc comme j'avais mis une compensation, il faut que je l'enlève. Et ma forme restera correcte à mes points, aux points que j'écris. Donc ici, ça a été pareil. Donc je le remets par défaut et là également. Donc je peux généralement, on met toujours un point d'A6. Donc ici, comme j'avais un point de courbe automatique de semi, enfin ce n'était pas semi-programmé, mais en donnant le sens à mon fil, je n'ai pas de compensation. Pour créer le contour, il suffit de prendre l'outil ligne. Je vais zoomer un tout petit peu aussi et je vais commencer à contourner. Voilà ma forme en étant la plus précise possible. Donc j'essaye d'être vraiment entre mes points de broderie. Alors, je vois ici que j'ai oublié d'activer, voilà, mon point. Je vais les mettre d'une autre couleur pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc ici, j'ai fait un contour tout autour du rose. Donc d'ailleurs, je vais maintenant faire le rose foncé. Voilà. 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 Ici, à la place de le faire manuel, je pourrais créer un cercle. Voilà. Rien qu'en faisant le contour. Voilà. Qui est tout si facile et plus joli. Maintenant, il ne me reste plus que le contour du bleu. Pas de tour à l'oeil. Voilà. C'est parti. Et voilà mon contour qui est terminé. Et ma tute finit également. Généralement, on emploie ce qui est le plus joli, c'est de prendre un satin, un point zigzag comme contour, mais on a également le contour piqué, le triple point, le point du motif, le point de tige, le point de chenille mèche, le point E ou V. Ici, je peux remarquer que mes deux extrémités ne sont pas d'une sur l'autre. Donc, je peux refaçonner, je zoome vraiment au bon endroit, je sélectionne et je remets un point sur l'autre. Il est évident que l'on doit faire des corrections pour que tout soit vraiment joli. Donc, ça, ce sont vraiment pour faire des finitions. Voilà. Voilà ma broderie. Une fois la broderie terminée, il suffit de l'enregistrer dans l'ordinateur en cliquant sur fichier, en cliquant sur enregistrer ou enregistrer sous. Ici, j'aurais pu également voulu faire une piqûre manuelle, prendre pour commencer un cercle, voilà, avec un remplissage, pas de contours, voilà, je vais mettre une autre couleur, refaire un deuxième cercle, donc pour ça, je sélectionne mon premier, je fais copier, coller, là, je vais lui mettre d'une autre couleur et je vais le rétrécir. Je vais sélectionner les deux zones en faisant glisser ma souris. Je vais dans disposition, dans édition, pardon, et je vais faire supprimer la superposition. Là, on voit, si j'enlève ma forme du milieu, un cercle troué. Merci. Merci. Merci.